Le prince George de Cambridge est décidément né sous la bonne étoile. George de Cambridge est le fils du futur roi d'Angleterre, le prince William, et le sera lui-même un jour. Parmi les parrains du prince George figure un des hommes les plus riches du monde. Le prince George de Cambridge, futur roi d'Angleterre, n'a pas trop de soucis à se faire quant à son avenir. Le fils aîné de Cambridge, 9 ans, héritera un jour du trône de son père, le prince William, actuellement duc de Cambridge, 40 ans. Le frère de la princesse Charlotte et du prince Louis est béni du côté de ses parents. En effet, George de Cambridge bénéficie également de parrains et marraines qui sont des proches du prince William et de Kate Middleton, duchesse de Cambridge, 40 ans. D'après l'article de The Mirror du 21 août 2022, ils sont au nombre de 7. L'un des parrains du prince George est le multimilliardaire Hugues Grosvenor. Les médias décrivent le parrain du prince George, Hugues Grosvenor, comme le célibataire le plus convoité d'Angleterre. Le Sunday Times considère Hugues Grosvenor comme l'homme de moins de 30 ans le plus riche du monde. Hugues Grosvenor est un richesse imméritier. Il est actuellement à la tête d'un vrai empire, le Grosvenor Group. L'entreprise compte actuellement plusieurs bâtiments à Londres et dans les 1500 dans le monde entier. Outre toute sa fortune colossale, Hugues Grosvenor hérite également du titre de duc de Westminster de son père. Prince George, son parrain Hugues Grosvenor possède des portions de Londres. Le prince George de Cambridge est décidément à l'abri des besoins. Son parrain, Hugues Grosvenor, également vicomte de Belgrave et marquis de Westminster, détient plusieurs portions de Londres, mais pas que. Hugues Grosvenor détient Eton Hall dans le Cheshire et le Abated Estate dans le Lancashire. En dehors de ces portions de Londres, le parrain du fils aîné du prince William et de Kate Middleton possède également des maisons en Écosse et en Espagne. Le jeune homme, né le 29 janvier 1991, est toujours célibataire jusqu'à présent. Le jeune homme, né le 29 janvier 2019, est toujours célibataire jusqu'à présent. Les hommes et les personnes, les hommes et les hommes et les hommes, implants et les hommes et les hommes et les hommes. Les hommes et les hommes et les hommes et les hommes, les hommes et les hommes. Sous-titrage ST' 501